... Eh bien, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue au lancement officiel de la 14e semaine pour l'emploi des personnes handicapées. C'est un événement conçu, organisé par l'ADAPT, avec le soutien de très nombreux partenaires. Quelle est la particularité de cette 14e édition ? Alors, cette 14e édition, et on va y venir dans quelques instants, elle est aussi caractérisée par un thème. Un thème qui a été choisi sous l'égide de travailler ensemble, qui est une formule qu'on a remise en exergue particulière. Travailler ensemble, c'est important. Personnes handicapées, personnes qui ne sont pas handicapées, on travaille ensemble. Salariés, chefs d'entreprise, parce que ça donne plus de force, ça donne de la motivation. Quatre priorités, c'est ce qu'on voit derrière vous. Priorité Handicap 2011. À qui s'adressent ces priorités, ce vaste message que vous essayez de faire passer aujourd'hui ? À la société civile, elle s'adresse. On est tous responsables de cette situation, de son évolution. Évidemment, le monde politique, le monde entreprise, mais aussi toutes les décisions en tant que personnes humaines par rapport au regard qu'elle apporte, que chacun apporte sur le handicap, sur la différence, sur cette situation-là. Allez, on va interroger tout de suite nos invités sur scène. Philippe Thura, je vais commencer avec vous, si vous le voulez bien. Que vous inspire cette première priorité par les métiers avant de parler emploi ? Les multiples CV qui arrivent dans les entreprises, notamment chez nous, donc de personnes en situation de handicap, quand on prend le CV en tant que tel, très souvent, parce que les personnes handicapées ont, en général, je pense, 80% ont au maximum le BAC, de mémoire, si je ne me trompe pas dans les pourcentages, dans les chiffres. Et au lieu d'arriver, on demande un certain nombre de compétences assez précises, souvent avec des diplômes. Mais si on se limitait uniquement au CV, peu de CV sera retenu. C'est vrai, la France est un pays, je dirais, de diplômite, mais au-delà de ces choses-là, des personnes ont pu mettre en exergue, sur d'autres éléments que la vie professionnelle, un savoir-faire, des compétences, une appétit pour quelque chose. Il y a une autre de trouver cet appétit, cette envie de faire, pour pouvoir, après, par la formation, pouvoir le transformer pour que la personne trouve sa place au sein d'entreprise, par rapport aux besoins de l'entreprise. Nous nous situons complètement dans cette priorité, puisque nous cherchons à valoriser l'expérience professionnelle. Nous utilisons les évaluations en milieu de travail, qui permettent de détecter les potentiels évolutifs et les appétences pour exercer nos métiers, qui sont, je le rappelle, la majorité des métiers commerciaux d'agence. Nous utilisons aussi, dans pas mal d'entreprises du groupe, la méthode des habiletés, en lien avec, en partenariat avec Pôle emploi. Et là aussi, cela nous permet de détecter les aptitudes à exercer des métiers commerciaux, et puis, donc, de passer, je dirais, cette difficulté de recrutement initial. Nous avons l'habitude de parler compétences avant de parler emploi ou métier. Nous le déclinons au quotidien sous quatre angles essentiels. Le premier, c'est explorer le champ complet des compétences de toutes les personnes handicapées. Pour cela, nous avons déployé une méthode de recrutement qui s'appuie sur des éléments très clairs, tels que savoir savoir-faire, savoir-être, aptitude et motivation. Le deuxième point qui est aussi essentiel, c'est d'être les ambassadeurs de ces personnes handicapées auprès de toutes les entreprises, entreprises qui sont ici avec nous aussi, bien sûr. Le troisième est un point essentiel, bien évidemment, c'est la formation. En 2009, nous avons livré environ 14 000 heures de formation pour ces personnes handicapées. Et le dernier point est un point sur lequel nous sommes très, très sensibilisés, qui peut paraître anodin, mais qui nous paraît absolument essentiel, c'est bien les orienter. Deuxième priorité, adapter et développer la formation et l'alternance. Éric Blanchet. On parle beaucoup de formation, mais il y a tout ce qui est en amont de la formation. Et aujourd'hui, par rapport aux personnes qui sont reconnues en situation de handicap, il y a souvent des besoins de mise à niveau, avant de parler de formation. Il y a aussi des besoins d'être rassuré et d'être accompagné. Bonjour à tous. Donc, c'est vrai que je me reconnais très bien dans tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Peut-être en préambule, dire que la formation en alternance, je dirais, est un enjeu et est une priorité depuis longtemps dans notre groupe. Cet engagement pour l'alternance se décline naturellement sur la base de compétences, comme le dit monsieur, en direction des personnes handicapées. Par exemple, on a des jeunes qui sont accueillis et qu'on va accompagner pour un bac pro électrotechnique. Très concrètement, on a participé à un groupe de travail avec la GEPHIP pour repousser et faire sauter, finalement, la limite d'âge pour l'accueil des personnes handicapées par le biais de l'alternance. Donc, à la fois des actions, je dirais, très concrètes et puis en essayant de participer à un mouvement plus général. On fait le constat aujourd'hui qu'il y a un écart très important entre les qualifications requises, et là, j'ai parlé de compétences, pas simplement de diplômes, et les métiers que l'on peut offrir, qui sont des métiers dans les services financiers, qui sont, on va dire, des métiers de niveau bac plus 2 à bac plus 5. Et donc, la question, c'est véritablement comment est-ce qu'on peut essayer d'amener des jeunes vers ces niveaux de qualification. Alors, l'alternance est une des réponses, et c'est vrai qu'on est également engagé dans ce domaine. Je voudrais citer l'initiative d'une association qui s'appelle Arpège, que vous connaissez peut-être ou probablement, dont Générali est membre fondateur. C'est une association qui vise à rapprocher des jeunes dès le collège de l'univers de l'entreprise. Parce que le constat est fait que c'est à partir de ce moment-là que bien des jeunes qui sont en situation de handicap décrochent de l'idée même d'avoir un vrai parcours professionnel de qualification. Et donc, c'est vrai que je reviens sur ce qui est évoqué tout à l'heure sur le fait de démystifier l'entreprise, de montrer qu'il y a une place pour ces jeunes en entreprise pour après pouvoir les accompagner vers la qualification en leur proposant des stages et, dans un deuxième temps, en les inscrivant dans des parcours d'apprentissage. Merci beaucoup Christophe Collard. On va faire tout de suite un zoom sur cette troisième priorité qui va s'afficher et qui s'intitule « Manager autrement ». On va peut-être passer la parole à Muriel Gernet, si vous voulez bien. J'ai décidé de vous parler de la priorité qui concerne l'aménagement des postes et de la sensibilisation qui me tient particulièrement à cœur. Donc ça concerne déjà l'accueil de la personne handicapée dans l'entreprise, mais ce à quoi on pense moins, c'est l'aménagement tant qu'elle n'est pas encore dans les locaux parce que souvent, les entreprises avaient pour habitude d'aménager les locaux une fois que la personne handicapée était présente. Et ce qui est plus simple à faire, c'est d'aménager les locaux, enfin d'aménager le poste en amont. Et pour la sensibilisation, qui est une chose qui me tient particulièrement à cœur, je pense que ça permet aux IRH l'organise ou la mission handicap selon la structure de l'entreprise. Je pense que ça permet aux gens qui n'ont jamais été confrontés au handicap de pouvoir formuler leurs interrogations. Merci beaucoup, Muriel Gernet. Pour l'embauche des travailleurs handicapés, nous avons mis en place des tutorats dits d'intégration, donc un tutorat renforcé, qui permet effectivement au moment de l'embauche à ces jeunes collaborateurs, jeunes ou pas jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui arrivent. Je précise jeunes parce que très souvent, c'est dans le cadre de l'alternance. Dans le cadre de l'alternance, nous avons mis en place avec les mutuelles du GEMA une expérience qui est GEMA handicap où on fait de la pré-formation, puis des contrats de professionnalisation. Et dans ce cadre-là, on a des tuteurs d'intégration qui sont des gens qui sont un peu, pour le nouvel embauché, son syndicat d'initiative, on va dire, celui qui va l'aider et l'aider à se retrouver dans tous les méandres de l'entreprise. Sur les aspects d'anticipation et de maintien dans l'emploi, donc là, pour anticiper, comme le disait fort justement Madame, pour aménager les postes, on fait appel aux différents médecins du travail. On a mené une opération qui s'appelait Andy Plus, en particulier basée sur l'exemplarité d'un certain nombre de réussites en matière d'intégration de personnes en situation de handicap. Et la diffusion de ces exemples sert beaucoup à faire, notamment à faire changer la représentation que peut avoir le manager de cet emploi. C'est d'abord ça le problème essentiel. Bien sûr, une fois qu'on a réussi, on s'aperçoit de ce que peut être un management, manager autrement grâce aux personnes handicapées parce que ça donne du sens et notamment ça intègre mieux la notion de coopération que nécessite de toute façon toute forme de management. Alors nous, ce que l'on a essayé de faire s'agissant de sensibiliser, animer, on a été original en partenariat avec l'ADAP du reste. On a adressé à tout notre personnel une bande dessinée qui s'appelle Il n'y a pas de malaise et qui raconte 10 histoires de savoir-vivre au travail entre personnes valides et handicapées. Le but de cette BD ? Le but, si vous voulez, c'est avant de manager autrement, accepter la différence tout en ne contestant pas que c'est la compétence qui doit être le maître mot. seulement cette compétence et peut s'exercer différemment. Pourquoi cette 4e priorité s'intitule-t-elle travailler avec et pour les générations futures ? Quel message souhaitez-vous faire passer à travers cette accroche, monsieur ? L'avenir des personnes handicapées se prépare dès le plus jeune âge. On a parlé tout à l'heure un petit peu d'éducation, d'enseignement et c'est vrai que ne pas permettre à des milliers de personnes handicapées dès leur plus jeune âge d'avoir accès à l'éducation, c'est quelque part les condamner et préparer des générations d'assistés sociaux. Encore aujourd'hui, trop peu de personnes handicapées ont accès à l'enseignement supérieur et réussissent dans leurs études comparées notamment à des pays comme le Royaume-Uni. Aujourd'hui, on parle en France d'à peu près 9000 personnes handicapées qui ont accès à l'enseignement supérieur. Certes, il y a une progression significative par rapport à il y a 10 ans, mais parallèlement au Royaume-Uni où la population est similaire à celle de la France, le Royaume-Uni compte à peu près aujourd'hui un peu plus de 120 000 personnes handicapées et étudiantes. Donc le ratio et la différence est quand même significatif. Nous, on travaille avec une autre association mais qui fait un peu le même métier qu'Arpège, c'est Tremplin, Tremplin Entreprises, qui permet notamment à travers des parrainages de faire venir de jeunes étudiants handicapés pour passer une journée avec des responsables de nos services pour voir justement si leurs études sont en phase avec le monde du travail et pouvoir donc les persuader qu'ils ont bien fait de continuer ces études. Donc ça, c'est assez important. Est-ce que les métiers de la cuisine sont pourvoyeurs d'emploi pour les personnes en situation de handicap ? Alors oui, même si les chiffres ne sont pas aussi bons que mes collègues, mais c'est vrai qu'on a un avantage par rapport à d'autres entreprises, c'est qu'on peut recruter avec des faibles qualifications. On a d'ailleurs entamé un partenariat avec nos clients puisqu'on est partenaire et prestataire du secteur médico-social où on pourvoit un certain nombre de formations auprès de travailleurs handicapés. L'idée étant de pouvoir les sortir à terme du secteur protégé pour les faire intégrer le milieu ordinaire. On oublie que l'entreprise, notamment les grandes entreprises ont dans leur bassin d'emploi un rôle social important et un rôle d'innovation sociale. Alors on pourrait donner de nombreux exemples, mais il faut aussi que ces entreprises prennent conscience que sur le handicap, elles ont un rôle important à jouer. Ensuite, le deuxième, c'est créer certainement un parcours beaucoup plus serein pour les personnes en situation de handicap. Alors d'abord, parcours scolaire. On a expliqué tout à l'heure la galère que ça pouvait être et on remarque que de nombreux enfants handicapés arrêtent leurs études après le bac. Un parcours universitaire, mais aussi un parcours professionnel. Et ensuite, enfin, permettre un jour à un jeune de se dire le métier dont je rêve, il est aussi pour moi et c'est moi qui vais le choisir et j'aurai les diplômes pour le faire. Et non pas, je vais faire le métier que la société m'impose. Je voudrais tout d'abord remercier vraiment pour ces tables rondes l'ensemble des témoignages qui nous ont été apportés aussi bien par les personnes handicapées elles-mêmes que par les entreprises et leurs représentants. Je crois que nous avons là une qualité d'échange qui a été extrêmement importante et qui a permis de faire apparaître un certain nombre de préoccupations vraiment récurrentes et d'idées également tout à fait novatrices à partir des quatre priorités sur lesquelles nous avons travaillé. Merci beaucoup. On peut les applaudir toutes et tous bien fort. Merci. 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 Merci.